Bonjour à toutes et à toutes, et merci de prendre le temps de regarder ce premier édito. Pour rentrer dans le vif du sujet, concernant ces vidéos que je vais vous proposer à partir de maintenant, il y aura deux types de vidéos. Dans un premier temps, les éditos. Ces éditos seront des moments au cours desquels ça sera l'occasion pour moi de revenir sur les articles de mes blogs, que ce soit qu'il s'agisse de leur accueil auprès des lecteurs ou des réactions que j'ai pu avoir en off. Je parle bien de mes blogs, puisque ces éditos seront communs à mes deux blogs, qu'il s'agisse de mon blog personnel, Meosnipanda, ou de mon blog professionnel, l'Ethereum, anciennement Lettersconcept. Pour ceux qui ne connaissent pas, sur mon blog pro, je parle communication, design graphique, packaging, réseaux sociaux, web, de toute façon générale, c'est tous les sujets liés à mon boulot. Et sur mon blog personnel, je parle de moi évidemment, et puis comme je suis du genre à avoir un petit peu d'avis sur tout, je parle aussi de sujets qui me touchent, que ce soit d'actu ou non, c'est-à-dire politique, société, religion, ou autre, ça peut m'arriver de parler de films. Donc je fais ça par souci de simplicité, car si la production de contenu pour mes blogs me plaît, ça m'en demeure pas moins très chronophage, donc j'ai une affaire à faire tourner quand même. Et en parallèle, je me dis que ça sera aussi pour l'occasion des lecteurs respectifs des deux blogs, peut-être de découvrir d'autres sujets qui ne sont pas forcément des choses auxquelles ça serait intéressé au premier rapport. Pour en revenir au sujet de ces éditos, je vais tenter d'en réaliser à peu près un par mois. Ce n'est pas une promesse, mais une indication approximative. Ces éditos, ça sera aussi l'occasion pour moi de revenir sur un actu, ou des choses qui m'ont marqué depuis l'édition précédente. D'ailleurs, je profiterai aussi de ces éditos pour parler de temps en temps de sujets chauds qui ont pu arriver, que ce soit, encore une fois, pro ou perso, ce qui me permet d'embrayer sur la deuxième catégorie de vidéos qui va y avoir sur ma chaîne YouTube. Car je n'exclus pas de faire de la vidéo minute pour parler d'un sujet à chaud. Pour réagir sur quelque chose qui me fait envie, ou qui me fait ralier, c'est possible. Tous les sujets ne méritent pas nécessairement qu'on en taille un article. Certaines actus qu'on peut voir dans l'actualité, on constate qu'il y a 10, 100, 1000 blogs à en parler. On va rapidement faire la même chose que chez le voisin. Et finalement, on se rend compte que les blogs se pondent tous les uns sur les autres, comme on demanderait à un adolescent d'en faire autant, lors d'une orgie romaine. Précision importante. Je ne cherche pas à conquérir un nouveau public avec ces vidéos, comme peuvent l'être les publics des YouTubeurs. Ces vidéos, c'est une plus-value que j'apporte au contenu de mes blogs. En conséquence de quoi, ce ne sont pas des contenus à part. Il a beau être hébergé sur YouTube, c'est à considérer comme un tout, ça fait partie de mon blog. Ça fait partie de mon blog. Bon, après, vous êtes libre de partager des vidéos hors blog, bien sûr. C'est pour cette même raison qu'il n'y aura pas de générique à ces vidéos. Le générique, c'est bon pour les séries télé, c'est bon également pour les certains YouTubeurs qui ont besoin de marquer leur identité. Dans le cas présent, vu que je considère que ça fait partie de mon blog, quelqu'un qui arrive sur mon blog, qui prend le temps de regarder la vidéo, il y a peu de chances que ça soit quelqu'un qui se soit faumé. Et puis un générique, ça a vite fait de me faire faire longtemps. Et merde, c'est encore planté au moment du rendu. Et de vous faire perdre le tout. Bon, il est chiant ce générique là. Quand est-ce que ça passe là qu'on arrive dans le vieux des sujets ? Ainsi, on va lire tous les deux. Et c'est très bon. Pour terminer ces vidéos, j'aimerais qu'on revienne justement sur mes blogs. Commençons par le blog perso. Je voudrais justement reparler d'un article que j'ai écrit, il y a de ça, une quinzaine de jours, dans lequel, en fait, je taille les blogs, j'ai dit blog et non blogueurs, les blogs professionnels qui brassent de l'air et qui ont du succès malgré tout. C'est un petit peu comme quand quelqu'un gagne au loto. Il me dit, merde, moi je bosse et lui finalement il gagne à la loterie, il assure ses apprêtes. Ben là, c'est un peu pareil. Tant mieux pour lui. Mais si on pouvait être à sa place, et qu'en plus, ça serait parce que l'on l'a mérité grâce au travail qu'on a fourni à la soeur de notre front, ça serait top. Ben là, c'est pareil. Sauf qu'en plus, au passage, je me suis pris une haute volée de gadin. Dans le dos, qui plus est, qu'un seul qui a osé s'exprimer négativement, ouvertement. Tous les autres avis que j'ai pu avoir en face sont des avis, qui m'aient approuvé mon propos. C'est pas comme si j'avais bâché à confrères sur les périodes. J'ai critiqué un type de blog sur mon blog personnel. Au final, une quinzaine d'abonnés en moi. Et des personnes qui m'ont voté. Et là, je vais m'adresser au lanceur de gala. Est-ce que ça vous coûterait le liquide en ces fatigues ? Il vous reste que de faire preuve d'un petit peu de réflexion. Le recul. Certains blogueurs dont les blogs sont visés par mon propos savent très bien que je parle d'eux. Ça ne m'empêche pas de bien m'entendre avec eux. Donc, ça ne valait pas le coup d'en faire tout un foin. Bref, vous ne manquerez pas ma timeline. Enfin, côté blog pro, vous aurez remarqué l'apparition de la publicité sur la barre latérale du blog. Donc, c'est là pour essayer de glamer quelques euros afin de participer au frais de fonctionnement du site. Parce que le site coûte. Mais comme dit l'adage, il n'y a pas de petites économies. Donc, soyez sympas. Désactivez vos bloqueurs de pubs sur le site professionnel. Je vous en serai en reconnaissant. Autre point concernant le blog pro. S'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes articles, surtout n'hésitez pas à m'en parler. Ou au contraire, s'il y a des sujets dont vous emmenez votre claque, que j'en parle régulièrement. Il faut me le dire. Je ne vais pas se mentir. Je ne vais pas uniquement par plaisir. Je le fais d'un côté parce que ça me donne une certaine visibilité sur la toile. Je parle toujours du blog pro. Et en même temps parce que ça a un vrai pouvoir de réassurance auprès de mes clients et de mes prospects. C'est un deal où tout le monde y gagne. Mais par contre, mon lectorat, c'est vous. Donc derrière, c'est aussi à moi de m'adapter et de vous proposer des contenus qui vont continuer à vous plaire. Alors surtout, n'hésitez pas à faire savoir s'il y a des contenus que vous aimeriez lire ou voir, même que je traite en ligne, et des contenus que vous aimeriez tout simplement que j'arrête de produire. Je pense, entre autres, à certaines sélections d'affiches ou de packaging, c'est le genre de choses sur lesquelles je prends plaisir à faire de temps en temps. Peut-être que ça saoule une majorité d'entre vous. Il n'y a pas beaucoup de comment à faire sur mon site malgré un nombre de visites assez important. Je ne peux pas le savoir. Et voilà, ce premier édito est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura en tout cas donné envie de suivre les autres. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, que ce soit sur Facebook, YouTube ou Facebook, là où il y a des commentaires. Et puis d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada